Il y a Dominique Régnier qui a écrit un article, je ne sais pas si vous l'avez lu, une interview dans le Figaro que j'ai trouvée excellente, hier, qui fait remarquer, regardez les gens, ils sont devant leur télévision, leur radio, etc. Qu'est-ce qu'ils voient depuis des mois et des mois ? Ils voient des gens qui manifestent, des manifestent. Un jour c'est l'antiracisme, mais quelquefois au nom d'un racisme inversé. Une autre fois c'est contre la police, mais les gens ne sont pas majoritairement pour qu'on désarme la police. Une autre fois c'est des féministes radicales. Et tout à coup ils disent, mais ce n'est que des minorités, des minorités, des minorités. Et les gens disent, mais et nous ? Et nous ? On ne nous entend plus. Il n'y a plus notre voix, il n'y a plus notre... C'est quelque chose qui peut jouer, qui peut donner des réactions terribles, cette impression-là. Et donc ce sentiment, enfin plutôt cette aspiration à la sécurité, qui ne veut pas dire sécuritaire du tout, cette aspiration à la sécurité, si se multiplient les manifestations qui ne l'expriment pas du tout, mais qui expriment l'inverse, vous n'imaginez pas la frustration que ça peut provoquer. C'est absolument terrible. Et je trouve, à cet égard, c'est une nécessité de la rétablir et de la réexprimer. Et c'est même un réestablissement, si je vous suis, d'un lien avec les Français, même la majorité civile. Oui, parce qu'il y a vraiment... Je le dis d'autant plus que je déteste les populistes, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il y a quand même un et nous, et nous, et nous. On ne peut pas donner l'impression qu'ils écoutent la radio et la télé, que tous les jours, tous les jours, il y a tout le monde sauf eux. C'est jamais nous. C'est des minorités radicales. Mais d'ailleurs, entre nous, ce n'est pas simplement même dans la rue. Pas. Les journalistes ont été formidables, je trouve. La plupart des journalistes et médias, pendant cette crise difficile, j'ai souvent critiqué des médias, mais franchement, ils ont fait un boulot difficile, absolument énorme. Mais il y a eu aussi les pages d'opinion pour les intellectuels. De droite dans le Figaro, de gauche dans le monde, enfin, etc. Attendez, Stéphane ! Il n'y en avait que pour une droite dingue, radicale dingue, pour une gauche radicale dingue. Mais moi, je connais beaucoup d'intellectuels, ils ne correspondent ni à la gauche radicale dingue, ni à la droite radicale dingue. Quand est-ce que ces gens-là vont s'exprimer ? Quand est-ce que la France réelle, dans sa diversité, qui n'est pas, encore une fois, gauche radicale dingue ou droite radicale dingue, qui n'est pas dans la haine constante, va pouvoir aussi s'exprimer ? Je crois que c'est quelque chose... Moi, je pense que c'est très important, ça. Parce que si on ne lui permet pas de s'exprimer, si ce n'est sans arrêt que d'immarginalité extrémique qui s'exprime tout le temps, je ne sais pas sur quoi ça peut déboucher. Bon, vous le voyez, on est en train de poser...